Ça va, on est tous différents et on va ensemble être les pionniers. Les pionniers, ça veut dire quoi ? Qui connaît ce mot là, les pionniers ? C'est une première pour tout le monde ce matin. Élèves et professeurs essuient les plâtres de la toute nouvelle école plurielle Carrevelde, avec un enthousiasme débordant. Comme on est les premiers, il y a beaucoup plus d'attention. Les profs, ils n'ont que nous, des élèves de première secondaire dans leur place. J'aime bien l'ensemble de l'école, elle m'a l'air chouette. Et les profs, ils m'ont l'air gentils. Chouette. Je vais bien m'amuser. C'est tout. Et apprendre aussi ? Non. Ils apprendront, mais différemment, en participant au maximum. L'école a adopté la pédagogie active et son objectif est ambitieux. On démarre avec six classes, toute une cohorte d'élèves qu'on voudrait faire monter et arriver en réto en n'ayant perdu que des enfants qui auraient décidé de se réorienter. Parce que c'est leur projet. Mais le projet de l'école, c'est vraiment de partir avec tous et d'arriver avec un maximum. L'idée, c'était de construire avec les élèves, de construire avec les professeurs. On est vraiment dans cet esprit de socioconstructivisme, où finalement, ce sont les relations qui permettent d'avoir des compétences en plus d'apprendre. Et les élèves, on attend d'eux qu'ils fonctionnent comme cela. Juste après la récré, c'est l'heure du premier bilan et des premiers ajustements. En même temps, les élèves vont en parler en conseil des élèves, vendredi, vendredi prochain. Donc c'est bien aussi que ce soit amené par eux, puisque l'idée, c'est qu'ils puissent faire des propositions. Une année riche en découvertes commence. L'école compte 145 élèves et elle affiche complet dès cette première rentrée scolaire.